T'as pris la boucle de bain ? Mais oui, chérie, elle est affiquée. C'est bien cette idée de retrouvailles. Disons après, tout se revoir. C'est vraiment sympa, la part de Pierre et Marie, de tous vous concevoir. Mais c'est d'eux qui ont la plus grosse parole, hein, chérie ? Oui, oui, c'est vrai. D'ailleurs, ils ont installé une piscine cette année, hein ? On s'en fout un peu, elle est un planidaire, on ne t'invitera pas. Ça va faire bizarre de tousser au revoir après tout ce temps. Et puis moi, ça fait six mois au boulot que j'ai réussi à bloquer ce week-end. Oh, oui, je sais. Parce que normalement, je devrais être en séminaire avec toute l'agence. Je ne pourrais pas me rapprocher que l'amitié, ça ne compte pas pour moi. Mais ça va faire du bien de voir Isabelle et... Christophe. Oui, Christophe, c'est ça. Mais quand même, il faudra faire attention. Attention à quoi ? Ils ont perdu Hugo. Ça fait combien de temps ? Ça fait seulement huit jours. Eh bien, l'avion continue. Je te trouve dur, hein. Attends, ils ont perdu Hugo. Moi, quand j'ai perdu mon grand-père, j'étais triste. J'avais de la peine, mais est-ce que j'ai emmerdé le monde avec ? Non. Et ton grand-père, tu ne l'as pratiquement pas connu. Tu avais quel âge ? Cinq ans ? Six. Tu vois. Maintenant que tu me dises, tu aurais dû m'habiller en noir. Pourquoi tu ne m'as pas dit ? Je ne t'aimère pas, chérie, je... Arrête de faire ça, elle est un fou rouge. Mais je te l'avais dit, pourtant. C'était un bon moment. Excuse-moi, chérie. Qu'est-ce qu'on me dit dans ces cas-là ? Parce que toute mes condoléances n'est pas très original. Tu dis que je suis désolé ? Est-ce qu'il faut ramener quelque chose dans ces cas-là ? Des chocolats, un gâteau ? Une couronne mortuaire ? Pour un chat ? Une couronne mortuaire ? Mais on va trouver un fleuriste ouvert un dimanche en plein campus. C'est vrai que ça fait peut-être beaucoup pour un chat. Ah oui, s'ils ont perdu un chien, je ne le dis pas, mais pour un chat. Oui, chérie, certaines personnes le désirent d'avoir un enfant. Et en plus, s'ils ne puissent exacerber, ils ont eu la possibilité mortuelle de concevoir le désordre. Le comment ? Qu'ils transposent leur animal domestique. Qu'est-ce qu'il t'en prend ? T'aimes faire un livre ? Si, si, j'en ai mon mari clair du mois dernier. Et Marie qui m'a dit au téléphone ce matin qu'elle lui servirait un lapin. Il n'y a rien de grave. Un lapin. Un lapin. Ça ressemble à quoi ? Lapin, chat, chat, lapin. Ah non. Et ils sont susceptibles en plus. C'est sûr, ils vont fondre en larmes quand ils vont voir le plat arriver. Mais enfin chérie, qu'est-ce que tu fais ? Écoute-moi bien. Ça fait six mois au boulot que j'ai réussi à bloquer ce week-end pour voir tous ces cons. J'ai loupé un séminaire très important pour la révolution de ma carrière. Tu dois comprendre que passer à côté d'une promotion, certes officieusement annoncée, et pour faire le deuil pour un chat crevé, oui, il m'a jeté un coup. Il va falloir éviter tous les mois avec chat. Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Il m'a barré avec Sacha et Natacha. Qu'est-ce qu'on va lui dire ? Bonjour. Ça ? Bonjour Nathan ? Ça va ? Ça ? Ça va Nathan ? Il est drôle quand tu vois. Et la beauté, c'est un château chinois. Qu'est-ce qu'on va leur dire ? Vous avez amené un petit tour chinois ? Alors Charlotte, on dit quoi ? Salut Arlette, ça va Arlette ? Ah, on ne voit pas. Prends-lui, fais-moi le volant. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on va faire ? On ne va rien faire. On ne va pas y aller. Mais on est arrivé, chérie. Ah, j'ai une idée. On va leur faire croire qu'on a perdu quelqu'un comme ça, et ils seront autant gênés que nous, et ils ne nous parleront pas. On va leur dire qu'on a perdu notre chien. Mais on n'a pas de chien, chérie. Oh non, c'est quoi ? Plus une affirmation. On va leur dire qu'on a perdu notre chien. On va leur dire qu'on a perdu notre chien. Mais on n'a pas de chien, chérie. Alors c'est quoi ? Ah, alors on leur dit qu'on a perdu nos deux chiens. Pourquoi deux ? Parce que deux, c'est mieux. Attention le chien ! De toute façon, on ne verra pas. Attention le chien, il y a une noire directe. Attention le chat, c'est noir directe. Avec le... J'ai un restaurant qui parle. Alors... Le chat noir... Et il y a une autre lumière. Non, il n'y a pas de lumière. Le noir, c'est ton matin à lumière. Le noir, c'est ton matin à lumière. Alors... Il n'est pas nécessaire de... Mais voilà, vous n'avez même pas à jouer le fait que vous allez avoir l'accident, parce qu'on ne verra pas l'avoir. Et pourtant, quand tu fais brusquement, ça... Ça se... Ça se... Ça se... Ça se... Non, parce qu'on peut faire les expressions. C'est vraiment... Attention le chat ! C'est vraiment... Tu peux faire ça si tu veux. Oui, d'accord. Et voilà, ce que tu veux dire... Ça vient tout de suite. Là, j'ai plutôt bugué. Au niveau de... Et plus exacerbé... Ouais. Et tout ça. Alors, c'est pas grave. Tu revois la phrase. Fais gaffe, tu sais qu'elle est chiant à apprendre, mais c'est fait exprès. Ah non, mais c'est pas chiant. Il faut que tu la saches vraiment par cœur, parce que tu dois le dire façon intello. Parce que c'est ce qui... La balle derrière, c'est ce qui va faire bien. Si tu plantes dans la phrase là, la balle derrière ne marche pas. Parce qu'elle est dit, qu'est-ce qui te prend ? T'as eu un livre ? T'as dit, t'as eu mon maritaire. Parce que c'est d'un coup, c'est lui qui dit jamais. Sous-entendu, c'est ça, quoi. C'est pas d'habitude que tu dis jamais là. D'un coup, t'es intelligent. Qu'est-ce qui t'arrive ? T'as ouvert un livre. C'est ça le sous-entendu. Qu'est-ce qui te prend ? T'as ouvert un livre. Et ça fait référence juste avant au fait que t'aies eu d'un coup un sursaut d'intelligence. Et tu sais, chérie, certaines personnes, le désir était tout d'exacerber. Parce que c'était la phrase. Et voilà, tu te prends de cause. Voilà, ça, je te dis que c'est vraiment très intello. Très intello. Voilà. T'as eu une manière, comme si tu avais un sursaut d'intelligence. Tu sais, chez certaines personnes, le plaisir d'avoir mon enfant. Si vous m'expliquez quelque chose, je vais t'attendre la vie parce que je ne sais pas tout. Je vais te dire, tu peux aussi lui dire ça. Oui, d'accord, oui. Chez certaines personnes, le plaisir d'avoir mon enfant. Et là, encore plus, c'est un sursaut. Et puis, après rire, c'est que tu ne comportes jamais comme ça. Tu vas pas me dire, qu'est-ce qui te prend ? T'as ouvert un livre. Ok ? C'est mieux là, sur l'angoisse, là. C'est bien, ça. C'est bien, là. Sur la fin, là, comme ça, ça fonctionne mieux. D'accord. Avec Sacha, Natacha, et tout ça, et Chateau Chinon. Là, ça marche. Ok ? Par contre, fais le gaffe. S'il te prend la bouteille. Fais la main comme ça, tu l'as vu. Parce qu'à un moment donné, tu ne te vois pas en conduisant. Je vais te dire, non, pardon. Ah ! Et tu fais le mal à la fuite. Ouais, à un moment donné, il te prend la bouteille. Et toi, quand tu prends la bouteille, garde une main sur le volant. Tu prends juste la bouteille. Faut que tu t'as toujours habitué à faire ça. Et tu vois, il y a un truc, et les genoux, t'as toujours le volant. Ah oui, c'est vrai. Quand on te voit, il faut faire un volant dans les mains. Toi, du coup, dès que tu te la prends des mains, hop ! C'est la bouteille. C'est la bouteille. C'est la bouteille. Après, tu lui reprends. Là, c'est un peu ta grâce. C'est de vous entraîner avec le milieu. Pour que ce soit naturel. C'est de vous entraîner à faire ça. Après, quand tu lui reprends, on reprends en conduisant. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.